Yo les gars, c'est l'OpelFut, j'espère que vous allez bien en s'entour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une présentation d'équipe. Et aujourd'hui les gars, je vais vous présenter une Bundesliga, voilà une belle petite Bundesliga, très compétitive. Donc on va commencer par le dispositif, j'ai choisi de faire 1-3-5-2, je trouve que c'est un dispositif assez bien, tout simplement parce qu'en fait 3 défenseurs c'est pas trop gênant, parce qu'on va avoir les 2 milieux def qui vont redescendre, et on va avoir les milieux gauche et droit qui vont redescendre aussi, donc en fait ça fait plutôt une défense assez compacte. Et puis voilà, donc j'ai fait quelques matchs avec cette équipe, j'ai dû le faire en 2 matchs, et franchement je l'ai trouvé plutôt pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite présentation d'équipe, et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc les gars on commence directement par le gardien, donc le gardien n'est d'autre que Sommer, voilà Sommer. Donc voilà, un bon gardien, il s'est pris un seul but, je crois, c'était sur un pénalty. Donc voilà, franchement il est plutôt pas mal les gars, moi j'aime bien. Après, ouais voilà, il est franchement son seul petit défaut, s'il mesure qu'un mètre 83, bon c'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Mais c'est franchement des très bons stats, 84 de plongeon, 86 de réflexe, 85 de dégagement, franchement c'est des très bons stats pour un gardien. Donc on va passer à nos 3 défenseurs, donc on a Benatia, Socrates et Toprak, donc on va juste inverser ça, voilà. Donc on a Socrates, alors on va, voilà, Socrates, 75 de vitesse, 86 de défense, 83 de physique, donc franchement je crois que c'est un des meilleurs défenseurs, enfin il a des stats de malade mental pour un défenseur, tout simplement. Ensuite on a qui ? On a, on a, comment on fait pour changer ? Non, fail, voilà. Voilà, on a Benatia, voilà, donc Benatia, 65 de vitesse, c'est son seul petit point faible, même si c'est pas trop gênant, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu, pour que, voilà, les autres rattrapent la vitesse sur les côtés, donc on a 86 de défense et 85 de physique, donc voilà, c'est des plutôt assez bonnes stats, voire même très bonnes pour un défenseur. Et ensuite, voilà, je vais y arriver, on a Toprak, donc Toprak, 75 de vitesse, 84 de défense, 74 de physique, donc des très bonnes stats également pour... un défenseur central, donc voilà, franchement on dit très bonnes stats, pour mes défenseurs, je suis assez satisfait. Donc là, on a Luis Gustavo et on a un MC, non, 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 vous allez tout voir après. Donc c'est un MC, il est de base, donc on a Gundogan, voilà, Gundogan, donc Gundogan, bon, je l'avais déjà utilisé dans une équipe, je crois, donc 75 de vitesse, 71 de tir, 82 de passe, 72 de physique, 85 de dribble et 63 de défense. Bon, c'est vrai, il n'a pas des stats non plus de malade mental en défense, mais bon, c'est pas ce qu'on va lui demander. Et puis, à côté, donc ouais, en fait, Gustavo, ça va plutôt être le rôle défensif et Gundogan, le rôle offensif, voilà, c'est un peu ça. Les postes de l'équipe, donc on a du 84 de défense, 82 de physique, 70 de vitesse, 70 de passe, 62 de tir, 71 de dribble, donc lui, ça va plutôt être un défenseur, donc ouais, non, on va le laisser comme ça, c'était bien. Ensuite, on va passer au milieu droit qui est Herman, voilà, Herman, un très très bon joueur. Franchement, je ne connaissais pas les potos et il est très très bon, il est très 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 bon, donc il dribble très bien, franchement, je le trouve très fort en dribble. Après, il a une très bonne vitesse, 91, 75 de tir, 75 de passe, et en physique très correct, franchement, moi, j'ai bien kiffé jouer avec lui. C'était un pur plaisir, il était très très bon, et donc voilà, donc au milieu gauche, bon, bien sûr, Shirley, je ne vais pas prendre Marco Reus qui coûte vraiment trop cher, donc je me suis dit, allez, on va prendre Shirley, qui a des très bonnes stats, comme chaque année, 89 de vitesse, 80 de tir, 75 de passe, 82 de tribble et 67 de physique, donc voilà, c'est de très bonnes stats pour un milieu gauche, donc moi, je vous conseille, les gars, quand vous faites un 3-5-2 ou un 4-1-2-1-2, évitez de mettre des joueurs trop chers sur les côtés, ça ne sert à pas grand-chose, parce qu'on ne va pas trop les voir, c'est surtout les joueurs dans l'axe qu'on va voir, donc ouais, petit conseil. Donc ensuite, le MOC Mario God's, voilà, un très bon, très très bon joueur, 89 de dribble, voilà, c'est assez hallucinant. Après, il a un 72 de vitesse, 73 de tir, 80 de passe, 62 de physique, donc c'est de très bonnes stats, il a une bonne stat de passe, une bonne stat de dribble, donc ouais, c'est des très bonnes stats pour un milieu offensif. Et ensuite, les débuteurs, voilà, j'ai du lourd, il y a du lourd, les potos, Aubameyang, 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 le Monster, 95 de vitesse, 80 de tir, 75 de passe, 71 de physique et 79 de dribble, voilà, on va y arriver, donc voilà, très bonnes stats, 3 étoiles de jet technique, 3 étoiles de mauvais pied, bon, c'est ça qui est assez dommage chez l'Aubameyang, c'est qu'il n'a pas, il n'a pas la capacité de dribble, mais sinon, franchement, c'est des très bonnes stats, et c'est très pratique, franchement, sur 95 de vitesse, ça fait plaisir, et à côté, on a, bien sûr, Thomas Muller, donc j'ai mis une petite carte chasseur, comme ça, ça lui augmente un peu sa vitesse, voilà, ça lui augmente sa vitesse, donc, 77 de vitesse, bon, c'est son seul petit point faible, mais en fait, Aubameyang, ça a compensé, du coup, je trouve qu'il se compense bien, c'est de buteur, il y en a un qui a plus de finition, l'autre a plus de vitesse, donc, c'est assez pratique, donc, ouais, 77 de vitesse, 84 de tir, 80 de passes, 79 de dribble, 72 de physique, donc, c'est des très très bonnes stats, par contre, lui, il a encore 3 étoiles de jet technique, donc, c'est un peu gênant pour un buteur d'être limité à 3 étoiles, mais sinon, franchement, ça passe les potos, donc, niveau prix, je n'ai pas parlé du prix, mais c'est 200 000 crédits, voilà, je crois que c'est 200 000 crédits quasi pile, 200 000 crédits, et puis, voilà, donc, franchement, c'est une très très bonne équipe, les gars, n'hésitez pas à vous la faire, si vous ne l'avez pas faite, ou si vous ne savez pas trop sur quoi partir, et que vous avez pas mal de crédits, n'hésitez pas à partir sur une petite Bundesliga, voilà, c'est pas non plus ultra classique, moi, on croise surtout des BPL, mais franchement, la Bundesliga, elle est assez sympathique, cette année, il y a pas mal de joueurs intéressants, et puis, c'est pas non plus un prix hallucinant, donc, là, en MDC, après, si on veut augmenter un peu le budget, on peut mettre Philippe Lam, voilà, on peut rajouter Philippe Lam à la place de Gundogan, et ensuite, sur les côtés, on peut mettre Erman, Marco Ruben, voilà, on va y arriver, on peut mettre Ruben, et à gauche, on peut mettre un petit Marco Reus, ou un petit Ribéry, enfin, voilà, des joueurs sympathiques, et puis, sinon, en attaque, si vous avez passé, les gars, vous pouvez mettre, comment il s'appelle, Ramos, qui est assez bon, puis, vous pouvez mettre Hernandez, et puis, en 10, vous mettez un petit Kagawa, et après, en défense, vous mettez, comment il s'appelle, Juru, là, et puis, voilà, ça vous fait une équipe vraiment pas chère, les gars, donc, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite équipe, franchement, je trouve qu'elle est ultra, ultra, ultra compétitive, elle est très, très forte, même si j'ai pas fait trop de matchs, franchement, elle est très bonne, donc, lié à ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser sur le match, comme d'habitude, comme je fais parfois, enfin, comme je fais tout le temps, quand je fais des petites présentations d'équipe, donc, sur le match, en vidéo, et en musique, avec les buts, et les meilleurs moments, donc, ouais, je pense que je mettrai juste les buts, donc, les gars, en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette équipe, et puis, moi, je vous dis à la prochaine, les gars, pour une prochaine vidéo, et puis, on se laisse sur les buts en musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501